Je donne la parole au mouvement indien de Topamaru. Merci, madame. Notre organisation agorde une grande importance à la tenue de ce point, d'autant que les peuples autochtones, et notamment les peuples indiens des Amériques et arméniens d'Arménie-Occidentale, continuent de subir toutes les formes de racisme issues de la domination dont ils sont victimes. Le racisme se produit, en effet, quand il y a domination. Or, les peuples dont nous parlons ici sont des peuples colonisés, et les peuples colonisés ne sont pas simplement des peuples dominés, victimes du racisme, de la discrimination, comme l'indique l'article 14 de la Déclaration de Durban. Dans le système colonial, vous cessez d'être un humain. On vous refuse tout attribut d'humanité, suivant la terrorisation faite par Frantz Fanon, auquel je voudrais rendre un hommage appuyé à travers cette intervention. La colonisation est la tentative absolue d'éradiquer un peuple, sa culture, tout ce qui est son être. Et la force du colonialisme est de faire intérioriser le sentiment d'infériorité. Par exemple, être arménien est considéré comme une insulte en Turquie. De plus, le régime colonial est un régime instauré par la violence, et qui en a besoin pour durer. violence au quotidien sur le présent, violence à l'égard du passé, on nie toute l'histoire d'un peuple, y compris la négation du crime, des crimes, un génocide, violence vis-à-vis de l'avenir, c'est-à-dire qu'on empêche le peuple de décider de son avenir. Il faut donc se poser logiquement la question d'une fin de tout régime colonial. Je vous remercie. Merci.